Bonjour les gens ! Bonjour ! Moi c'est Neko ! Et moi c'est Tof ! Et on va vous présenter les briques compatibles ! Voilà, donc aujourd'hui on va vous parler de la marque Mould King, donc après avoir parlé de la marque Panthésie, donc on a assemblé deux premiers sets dans la vidéo précédente, cette fois-ci on va assembler des sets un peu plus gros, avec un effet lumineux dedans. Et on vous rassure, cette vidéo sera plus courte ! On va essayer de faire plus court. Donc comme pour les briques Panthésie, on a acheté les sets Mould King, donc chez le Blue Juster, et donc c'est payé avec nos deniers, il n'y a pas de collaboration commerciale, donc on est objectif sur ce qu'on va dire. Voilà, et tout de suite les boîtes à présenter. Donc toi, je vais monter celle-ci, et moi je vais monter une plus grosse boîte. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le petit set et le grand set. Oui, ce sont deux serres identiques, mais pas la même taille ni la même couleur. Voilà. Et en fait, celui-ci, on l'a pris parce que comme la boîte était endommagée, bon, ça ne se voit pas trop, mais elle est endommagée, en fait, on a eu une belle réduction. Et donc ce set-ci, comme le deuxième, il y a de la brique lumineuse. Donc il y a une boîte de batterie, il y a les câbles, les connectiques et des lampes. Donc on va tester tout ça. Ouh ! J'ai plus de trucs électriques que toi. Forcément, c'est plus grand. Ouais. Moi, je vais poser ça là, et on va ouvrir ta boîte. Donc qu'est-ce que tu penses de l'emballage, déjà ? Déjà, la boîte est aussi quali que Panthésie. Petit détail supplémentaire sur la boîte, c'est qu'il y a un petit effort sur la présentation. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais ici, c'est brillant, tandis qu'ici, c'est mat. Donc il y a eu un petit effort sur l'impression. La boîte est toujours aussi quali. Le carton a l'air assez épais pour résister au choc. C'est bien rempli, contrairement à chez Lego où il y a du vide. Là, on sent que c'est optimisé, le rangement. On a le nombre de pièces. Donc, pareil, vous avez le nombre de pièces, l'âge, le numéro du set. La qualité de l'impression est très jolie. Il y a eu un petit effort pour essayer de mettre en scène le set, ce qui est assez sympathique. On trouve l'autocollant d'authentification, comme sur Panthésie, mais Panthésie, il est à l'intérieur. Petit effort, nous avons de l'anglais, du français et de l'allemand. Deutsche Qualität. Non. Medina China. China Qualität. Donc, toujours aux normes CE. Apparemment, le set est de 2022. Oh, monter des vieux trucs. T'es déjà vieux. Donc, tout va bien. De ce côté-là, l'emballage est très beau et aussi qualitatif qu'un set Lego. Donc, ouvrons ça. Hop. Donc, là, des scellés, il y a trois scellés par côté. Il y a un scellé par côté, il y a trois côtés, donc trois scellés. Comme chez Panthésie, la boîte, il y a un système pour pouvoir la refermer ensuite. Ensuite, que chez Lego, on arrache tout et puis après, débrouille-toi pour refermer. Enfin, les sets pour les plus grands, on peut les ouvrir contrement. Les sets pour les plus petits, vous avez systématiquement un truc qu'il faut enfoncer son pouce dedans pour tout arracher. C'est vraiment pas terrible. Ouais, ça, j'aime pas du tout. La notice est toujours emballée dans un petit sachet. Est-ce qu'il est refermable celui-ci ? Il n'y a pas l'air. Ah, on ne pourra pas réutiliser le sachet. Mais au moins, la notice est protégée. Elle est bien plate et n'a pas de... Elle n'est pas pliée, elle n'a pas de cou, rien du tout. Ça se présente comme pour les Lego avec des sachets. Sachets qui sont numérotés. La numérotation n'est pas hyper flagrante, mais ils sont numérotés. Et on retrouve le numéro du set sur les sachets. 16, 0,48. Oui. Et, oui, c'est intéressant, en fait. Il y avait là, par exemple, 3, 2. Donc, c'est le sachet 3 et le deuxième sachet du sachet 3. Et là, j'ai 3, hein. Donc, le premier sachet du sachet 3. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. Le plastique a l'air aussi épais que chez Panthésie. À voir s'il s'ouvre mieux. Ah oui, monsieur aime ouvrir ses sachets comme des sachets chips. Les pièces transparentes sont emballées séparément des autres pièces. Tout comme les pièces un peu techniques, électroniques. Vous voyez qu'elles sont dans un emballage spécifique. Et refermables. Ici, par un petit zip. Ouais. Donc, du coup, à voir quand on ouvrira le sachet des pièces transparentes, les tas des pièces transparentes. Mais du coup, qu'elles sont tous ensemble dans un même sachet, je pense qu'il y a moins de risque d'avoir des pièces abîmées. Contrairement à Lego qui met ça n'importe comment. Et c'est compliqué d'avoir des pièces transparentes de bonne qualité. Alors, quand il dit abîmé, il dit rayé. Ouais. La saison, oui, parce que les pièces dans les sachets sans trop choc et forcément finissent par se rayer. Avec le... C'est à cause du nouveau plastique de chez Lego. Bon, non, sans rayer tout de même avant. Moins, quand même. Moins. Alors, je sors tout de suite le boîtier à piles. Parce que vu la légèreté du truc, je suppose que ces piles n'ont fourni. Bah oui. Il n'y avait rien d'écrit sur l'emballage. Donc, on a le boîtier, un bouton on-off, un fil qui sort. Il est ridiculement fin ce fil. Et un petit connecteur, tout petit. Qui est ridiculement petit aussi ? Ouais. Ah, bah le boîtier à piles, il s'ouvre... Très facilement. Très facilement. Il n'y a pas à forcer, il n'y a pas besoin d'outils. Et c'est 4 piles... Non, 3 piles, 1,5... Ah, 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 ah. Elles sont très rigolotes ces piles. Ah, 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 c'est ceux-là ? Ouais. C'est des piles de télécommande pour parler de termes plus simples que des... Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Donc, LR03 pour ceux qui veulent en LR. Le AAA pour ceux qui parlent en lettres. Hop. Donc, on met les piles. Ah, ah, ah. Et du coup, bah, on ne sait pas si ça fonctionne ou pas, du coup. Il n'y a pas un petit voyant qui se met là-dedans ? Du coup, pourquoi il y a un trou là ? On ne sait pas. Un trou U ? Bah là. Ah, mais c'est parce qu'on est censé pouvoir mettre une vis. Mais il n'y a pas la vis. Elle est peut-être dans le sachet. Non. Elle n'est pas dans le sachet. Donc, le boîtier est refermable avec une vis en théorie. En rhétorie. Voilà. Donc, bon, au niveau du boîtier, il n'y a pas grand-chose à dire. De toute façon, c'est plastique avec des tenons. Donc, des tenons lisses. Il n'y a rien d'écrit sur les tenons. Forcément. Oui, mais il y en a où ils mettent leur marque sur les tenons. Bon, je vais le ranger parce que le fil est tellement fin que ça fait peur. Donc, la notice, qu'as-tu à nous dire sur la notice ? Elle a l'air déjà assez épaisse. Oh ! Un sticker, ça ! Mais il n'y en a qu'un. Mais il n'y en a qu'un. Et lui, il n'a pas été mis dans une pochette autre comme pour les fantaisistes. Il est dans la notice. Il est dans la notice comme chez Lego. Pour trouver le petit sticker pour l'authentification avec le queer code. Bon, pour la notice, je vous passe le truc. C'est une notice totalement basique qui ressemble à celle de Lego. De Lego et de fantaisie. De Lego, des briques compatibles en règle générale dans ce que nous, on a déjà regardé. Et comme je le dis dans la dernière vidéo, il n'y a pas 500 000 façons de faire une notice. Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a un récapitulatif à la fin ? Il n'y a pas l'air. Donc, on ne te met pas le... T'as vu, t'as des faces... Ah, ils te disent comment mettre les trucs électriques, là. Ouais. Donc, t'as pas de récapitulatif des pièces, d'inventaire. Alors après, donc fantaisie, j'avais beaucoup aimé sur les grandes plaques, ils remettaient la dimension des plaques. Ah, ils le font aussi. Mais en plus petit. Non, c'est la même taille. Non, c'est plus petit. C'est plus petit. Là, c'est écrit en noir, là, c'est écrit en bleu, donc ça paraît moins visible. Non, c'est plus petit. Ce que tu veux. Moi, il y a écrit, il n'y a pas à compter. Ça me va. Donc, dans la notice, elle a l'air claire. Et tu vois, il est marqué d'ouvrir comme ça, hein. Pas d'ouvrir à ta façon de... J'ouvre un paquet Ketchup. Ok. Alors, dans la notice fantaisie, après avoir passé au scan traducteur et regarder les QR codes, ça explique comment récupérer les pièces manquantes s'il vous manque des pièces dans votre set. Ah, comment ça se passe du coup ? Ah, je n'ai pas été plus loin. Il ne manquait pas de pièces, je n'ai pas eu besoin. C'est en anglais, je n'avais pas trop envie de me fouler. Ah, c'est en anglais. Ouais. C'était en anglais déjà, ce n'était pas en chinois. Oui, mais avec notre ami Google qui est vraiment le site qui peut se traduire. Donc, tes sachets 2, ils sont là. Sachet 3, tes plaques de base. Et sachet 1. Voilà, ça c'est pour toi. Et moi, je vais ouvrir... 7 grosses boîtes. Bon, ben là, il n'y a pas besoin de l'ouvrir. Oui, le 7, c'est décollé. Bon, en fait, il y a tout décollé déjà. Que pensez-vous de la boîte ? Que pensez-vous de la boîte ? Alors, la boîte. Donc, on voit que comme sur notre 7, là, on est mat. Et en fait, sur le 7 en question, c'est brillant. Avec... Ouais, c'est... Non, c'est juste un vernis. C'est un vernis brillant. C'est un vernis sélectif qui a été placé sur... Voilà, pour les termes techniques. Sur la boîte, donc pareil, les petites images, c'est pareil, c'est en brillant. Donc, c'est pas nécessaire, mais c'est sympathique d'avoir un petit peu de force sur l'impression. Pareil, il n'y a pas de pixelisation, il n'y a pas de bavure ou quoi que ce soit. L'impression est belle. Et pareil, la boîte, elle est bien remplie. Ouais. C'est... Ouais, je confirme, quand on regarde comme ça, c'est bien rempli. Il n'y a pas de vide. Et franchement, malgré la mésaventure de la boîte, la boîte a tenu. Ouais. Elle n'est pas complètement ouverte. Ouais, en fait, c'est... Voilà. Ça a arraché. Je ne sais pas si ça a jamais la vidéo. Mais elle a beau avoir été arraché, les sachets sont en bon état. Donc, plaque de base qui a un peu souffert. Bon, elle est légèrement... Vous allez. Elle a... Ouais, la plaque de base. Après, elle est souple. Elle est souple. Ah ouais, c'est... En fait, c'était une plaque de base, là, Lego. Non, Lego. C'est pas la même chose. Elle est légèrement épaisse, celle-ci. Donc, plaque de base Lego, c'est souple aussi. Celle-là, oui, du coup, est plus rigide. Par contre, le dessous n'est pas le même. Ce qui fait que le dessous... Non, ça ne s'indique pas. Ça peut se poser, du coup, sur une autre. On sent que ça tient. Mais il n'y a pas de clutch power du tout. Donc, pour faire une toiture d'un bâtiment, pour des enfants qui veulent garder la jouabilité et aller dans leur bâtiment, ça, c'est sympa. Tu poses tout, tu le retires. Il n'y a pas de clutch power. Pour faire des étages dans un modular, ça peut être sympa. En plus, du coup, pour le transporter, à chaque étage, vous le déboîtez. Mais après, ouais, c'est question... Après, peut-être qu'en construisant le modèle dessus... Parce que oui, en construisant le modèle dessus, je ne vais pas modifier la... Vu comment la boîte, elle était bombée... C'est pas bombée, hein ? Non, c'est pas bombée. Je les aime ronde. Je les aime bombée. Donc, non, cette plaque, à voir. C'est vrai que quand tu la poses sur le bureau... Mais après, ouais, dès que tu vas mettre du poids... Oui. T'as juste un pouf... Ouais. Donc, ça, c'est pour la plaque de base. La notice. Donc, belle notice bien épaisse. Dans un sachet... Non rechargeable. Ouais, non. Quand on ouvre, on ouvre. Ouais, mais tu peux ouvrir facilement, juste avec la jonction... Voilà, comme ça. Ouais, ça s'ouvre super facile. Tu m'as ouvert ça comme un gros bourrin. Ouais. Les enfants adorel, voilà. Donc, Botanical Garden, de la collection Novaton. Le papier est de qualité. Ouais. Donc, on retrouve français, enfin français, chinois, anglais. Hop, on explique les échelles. Sachet 1, on fait cette étape-là. Donc, bon. Du pavage. De la déco. Oh, puis vu le pavage que tu as à mettre dessus, t'inquiète que ta plaque n'est pas dirigée. Niveau papier, l'impression, elle est de qualité. Ouais. Couleur, bon. Après, on retrouve le problème qu'on a avec des couleurs foncées. Donc, que ce soit chez Lego, Fantasy et la Mood King. Dès que c'est foncé, les couleurs, ça ne ressort plus. Ouais, donc, on va dire que c'est un peu logique parce que le papier, il sature. Et donc, du coup, ouais, on voit. Par contre, là, tu vois, je n'ai pas la taille de la plaque. Il n'est pas repris. Toi, il était repris et moi, il n'est pas repris. Après, c'est une boîte de quelle année, celle-là ? Toi, il était écrit 2022 ? Là, c'est 2020. Oh, c'est de la vieille boîte, dis donc. C'est du vieux 7 ? Ouais. Donc, peut-être qu'entre deux, ils ont changé leur façon de faire et que ce soit récent de mettre les numéros des plaques. Mais c'est rigolo d'avoir sorti à deux ans d'intervalle une grande serre et une petite serre. Regarde, Lego, tous les deux ans, ils sortent un Faucon Millenium. Waouh, la référence ! C'est la référence, Lego. Non, non, ça, c'est juste pète à licence. Alors, sachet numéro T, le 3, le 4... Donc là, il y a au moins 6 sachets numéro 3, là. Un petit peu d'ASMR. Alors, les plaques, les briques transparentes. Alors là, les briques transparentes sont dans un sachet. Et les briques, entre elles, sont encore après dans un sachet. Oui, donc elles sont vachement bien protégées, là. Vous pouvez voir. Pareil là, la brique transparente, elle a son propre sachet pour elle toute seule. Donc là, j'ai quatre panels transparentes. Ça, c'est pas mal, franchement. Alors, les écolos, ils vont dire, ouais, mais la pollution, ouais, mais mon portefeuille, moi, quand j'achète des panels, j'aime bien qu'ils se arrivent en... Sachant que le plastique peut quand même être recyclé. Bah ouais, ça se recycle le plastique, maintenant. Bah, du plastique comme ça, ça sert à faire quoi des tuyaux d'eau ? Bah, ils font... Non, maintenant, ils font des meubles en composites. Bah, ils arrivent à faire plein de trucs. Ils font même des vêtements. De toute façon, il y a écrit sur le papier que c'est compostable. Et ils te mettent la norme avec laquelle la composter. Donc... Don't eat, eat. Ne le manche pas. Qui a essayé de manger le plastique ? Qui ? Qui s'en renonce ? C'est écrit, ne se manche pas et ce n'est pas un jouet... Enfin, il ne faut pas jouer avec dans l'eau. Ce n'est pas un jouet aquatique. Non access to water. C'est ça que ça veut dire ? On n'est pas accessible à l'eau ? Ah, la traduction d'anglais est tellement... Donc, des pièces transparentes plus-plus. Je n'ai pas vu mes pièces électriques ici, elles sont là. Ah, pas dans le même sachet. Là, ce n'est pas un sachet antistatique. Mais un sachet. Ah, mais là, les petits panels transparents, ils sont aussi dans un sachet. Bon, ils ne sont pas séparés entre eux, mais... Il ne faut pas qu'on se mélange nos pièces pour la construction. De toute façon, tu ne peux pas ? Il y a le numéro de 7, exact. Alors, on va mettre des piles. Est-ce que j'ai encore des piles ? Donc, l'appareil, il y a l'emplacement pour une vis. En plus, j'aime bien parce que tu as le logo du tournevis et de la vis. Mais il n'y a pas le... Ils n'ont pas mis la petite vis avec. C'est ça qui est bizarre. Donc, moi qui n'aime pas mettre des piles, on va remettre des piles. J'ai encore des piles. J'ai encore des piles. Le boîtier s'ouvre tout aussi facilement que l'autre. Bon, après, je ne suis pas sûre que la vis soit nécessaire. Après, si vous laissez ça à des enfants, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit un playset. Ça, il faudra avoir après monter si c'est un playset. Si c'est juste un set d'expo. Mais, ouais, si vous laissez ça à des enfants, essayez de trouver une vis. Ou ne mettez pas le... Ne mettez pas les... Par contre, pour moi, tu as un mini mauvais point. Si tu veux mettre une vis sur ton truc, il faut de la vis, quoi. Oui. Je ne laisse pas ça comme ça. Hop. Et ça sera comme l'autre, il n'y a pas de petite diode pour dire si c'est une diode. Non, 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 j'ai cru que le trou, c'était une diode, mais en fait, c'est la vis. Ok. Et bien, du coup, on va pouvoir commencer la construction après avoir fait l'unboxing de ces deux boîtes. Rien à préciser. Voilà. Alors, pour vous soulager, après toutes les bêtises qu'on a dites sur la première vidéo, on va monter ça en accéléré, mais avant, ouverture des sachets pour voir si il s'ouvre facilement. Mais toi, tu fais ta méthode, je triche. Je ne triche pas, c'est la méthode qui est marquée sur la notice. Donc, comme chez Lego, les petites pièces, moyennes pièces sont séparées dans d'autres petits sachets. On va déjà voir la qualité du bruit de ce premier sachet. Le plastique, il a l'air solide et de bonne qualité. Forcément, il y a des pièces qui sont un peu schnéquées parce que forcément, ça s'encrochotte et vous pouvez avoir des petits schnéques, des petites rainures, mais bon, c'est rien de très grave. Il n'y a pas de pièces cassées. Les pièces sont d'assez chouette qualité, j'ai l'impression. Pour le moment, je n'ai rien à redire sur la qualité du pêche. C'est toi que tu as quelque chose à dire. Parce que les... celles de Panthésie, j'étais vraiment à une autre pêche sur là, j'ai vraiment l'impression de toucher du Lego. C'est pas un paquet de chips, on l'a dit. Donc, comme chez Panthésie, on ne peut pas les ouvrir dans ce sens-là. C'est sinon que j'ai un doigt qui va plus bien, moi. Ah, mais tu n'avais qu'à pas jouer avec la scie circulaire. Ouais, la scie circulaire qui a joué avec mon doigt. Elle avait faim. Tu as des briques deux par quatre ? Non ? Si tu veux une brique à peu près classique, tu as ça ? Ou tu as ça ? Alors, je reviens sur l'histoire des épaisseurs de briques. Là, deux par deux, c'est une brique avec paroi à main scie et un trait pour faire le clutch power. Donc, ça se voit bien avec ceux-là que c'est pas la même... C'est comme maintenant faire des trous dans les tubes. C'est nouveau. Avant, ces pièces-là, il n'y avait pas de trous. Mais pour alléger en plastique et te vendre moins de plastique, maintenant, il y a des trous. Donc, ouais, qualité des briques... Non, franchement, ça... C'est vrai que c'est pas la même texture que Panthésie. Non, Panthésie, c'est plus... C'est plus lisse. T'as vraiment une différence de texture. Là, après, tu verrais pas trop la différence avec du Lego à part qu'il n'y a pas marqué l'ego dessus, quoi. Bah, carrément, ouais. Je veux dire, la végétation, les pièces sont belles. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les points d'injection, ils sont même plus beaux que... Que sur certaines pièces Lego ? Ouais. Les petites fleurs, il n'y a pas de différence, franchement. Avec des fleurs Lego, si vous en avez déjà vu ou touché, il n'y a pas de problème. Donc, il y a la même chose que sur Panthésie au niveau des jumpers. Le petit carré au milieu. Il y a... Ouais. J'ai la même chose aussi, en gris. Il y a un tout petit cadre. Bon là, par contre, typiquement, ça aurait pu être un set que Lego aurait sorti. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des couleurs qui n'appartiennent pas... Enfin, qui ne sont pas chez Lego. Ah non, là, c'est clairement... C'est tout des couleurs, c'est tout le nuancier de Lego. Donc, si vous ne voulez pas mélanger vos briques compassives et vos briques Lego, vous avez intérêt à avoir un super rangement. Ouais. Oh, viens par ici, toi. Hop. Et bien, du coup, on y va. On va construire tout ça. A tout de suite. Et tout de suite, la suite. C'est parti. C'est parti. du coup je reprends en vitesse normale parce que j'ai déjà un problème là à l'étape une à l'étape une je dois mettre dit-il de 1 par 2 et dans mes dit-il de 1 par 2 après avoir tout fouillé j'ai cette pièce donc une à la go couleur grise qui alors j'ai épluché toute la motis pour voir où je devais la mettre dans le sachet 1 et à aucun moment je dois mettre cette pièce dans les étapes sachet 1 comme n'a pas d'inventaire je ne sais pas où va cette brique ce lingot et du coup il me manque une pièce à mettre ici donc je vais continuer mon montage et on verra après je ferai appel aux services briques manquantes et puis on verra ce qui se passe voilà donc après on a pu constater aussi que les briques est un peu plus souple oui le plastique est beaucoup moins rigide et il ya des montages qui ne jamais légo n'aurait fait les montages approximatifs c'est tenu par rien quoi ça flotte mais après tu vas peut-être mettre quelque chose qui va rigidifier ensemble non pas peut-être j'espère parce que là c'est voilà quoi ça tient vraiment à rien du tout ouais à voir si dans les étapes après ça augmente le la tenue voilà donc du coup bah moi j'ai mis mon lingot en plein milieu de mon pavage c'est les gars du bâtiment ça se sont encore trop trop trompés bah ouais et après bon j'ai toujours mon souci de de plaques tordue elle est pas tordue elle est légèrement bombée elle est bombée donc à voir quand c'était l'hiver on fera du feu on la mettra sur le feu oui bien sûr truc qui va fondre et s'intégrer en feu bon bah on repasse en accélérer c'est là tout ça non ça tu veux dire c'est pas tu veux dire tu veux dire tu veux dire tu veux dire Sous-titrage MFP. ... Alors là, on a deux pièces de plantes qui n'ont pas trop le... En fait, la pièce Malkind, elle est plus mat que la pièce Lego et plus brillante. Et moi, c'est le ressenti que j'ai en général, surtout le pavage que j'ai fait. Les pièces, ce n'est pas du tout le même ressenti. Alors du coup, moi, j'ai un set qui date de 2020. Comparé à Neko qui est un set de 2022. Mais moi, le ressenti des briques, je n'ai pas l'impression d'avoir de la brique de qualité entre les mains. Alors, on n'a pas d'objet de destruction matif, on n'a pas de démon de brique. Donc, il ne faut pas se tromper. Il n'y a pas d'extrapart au moment. Enfin, ouais, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir d'extrapart. Et au niveau de la notice, il faut faire des étapes. Par exemple, ici, il faut s'amuser du coup à tout calculer pour poser ça. Ensuite, il faut recalculer pour poser ça. Alors marron, j'ai déjà dit, moi, le marron et le noir sur les notices, j'ai toujours du mal à voir. Merci le daltonisme. Voilà. Là, en bleu, c'est déjà un peu plus simple. Mais alors ici, s'amuser à devoir tout compter pour positionner les pièces, c'est juste sous l'encore. Surtout qu'après, on nous refait remettre du pavage par-dessus. Donc, on aurait pu faire ligne par ligne. Et en faisant ligne par ligne, il n'y aurait pas eu besoin à compter en partant d'un coin. Lego nous a bien conditionné. Ouais, je pense aussi que c'est peut-être ça. Comme Lego nous a tellement simplifié les notices que dès que ça devient un peu plus compliqué. Mais effectivement, quand tu as un petit truc à faire, ça ne dérange pas de compter. Mais là, c'est que ça. C'est que du pavage. Donc, il va falloir compter tout le pavage. Voilà. Un truc à ajouter ? Bon, même si les pièces ont l'air, c'est juste un ressenti, un tout petit peu moins quali. Pour le moment, ça va. Ok. Bon, ben on va repasser en accéléré. A tout à l'heure. Bon, ben on va repasser. Bon, ben on va repasser. Merci. 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 C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... Nous avons fini l'étape 1 depuis un bout de temps, tout le pavage. Je suis bien avancé dans l'étape 2. Neko a fini son étape 1. Au niveau de la notice, il y a des choses un peu invraisemblables, comme passer à l'étape 2 en plein milieu d'une page. C'est assez curieux. Après, niveau ressenti, il n'y a pas fini de faire du bruit. Non ! Il faut que je te repose la notice, là où tu mets tes sachets. Attends, attends, attends. Ah, ça m'a ! Ouh, le bruit ! Alors, on vient de perdre 8 abonnés. C'est-à-dire tous nos abonnés. C'est-à-dire, c'est une brique. Donc, on disait que les étapes, c'était pas facile au niveau du pavage. Moi, il me faisait faire des trucs où il fallait compter, où c'était assez galère pour au final recouvrir avec d'autres pièces. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de s'embêter à compter ? L'atoll, elle s'est... L'atoll ? La plaque de base, elle s'est bombée, mais dans l'autre sens, du coup. Elle était concave, elle est convexe. Ou inversement. Elle était convexe, elle est passée concave, ouais. Et le ressenti des briques, c'est pas le même que Panthésie, et c'est encore moins le même que Lego. Les briques, elles sont plus en angle. Les briques maçonnerie, elles sont pas du tout arrondies sur leur design. Elles sont vraiment carré-carré. C'est carré-carré chez vous. Voilà. Les sachets, quand on les ouvre, c'est plein de poussière dedans. Il y a plein de particules, de machins, de trucs qui sortent. Ce qui fait qu'on est censé être en train de souffler sur nos briques pour revirer toutes les petites particules, les petits machins qu'il y a dans les sachets. Donc, je sais pas ce que c'est, mais c'est de la poussière chinoise, du coup. Faites bien attention à vos montages, parce que quand vous faites une bêtise, des fois, c'est hyper galère à récupérer. Ouais. On n'a pas eu de démons de briques, ça, on l'a dit. Pareil, on n'a pas eu de minifigues, du coup, on ne peut pas vous faire le test des minifigues. On a quelques extra parts, mais c'est vraiment minime par rapport à ce que vous pouvez avoir chez Lego ou Panthésie. Quand on voit la complexité de l'étape 1, donc l'étape 1, c'était tout le dallage et le peu de spare parts qui nous manque, enfin, qu'on a en plus, surtout que, enfin, je ne piche pas pourquoi on a celle-là en spare parts, une 1 par 2 en Thiel. C'est pas le genre de spare parts qu'on a chez Lego, alors que, bah, des fleurs, enfin, j'avais des rondes, j'ai pas eu de spare parts, quoi. Bizarre. Donc, est-ce que, parce qu'il manque aussi des spare parts. Enfin, bref, voilà. Sinon a pris le plaisir de montage, il est là. Du coup, avec Panthésie, moi, j'ai bien fait gaffe de bien prendre en considération les préparations de briques pour éviter d'en oublier. Et, franchement, faites-le. Surtout quand vous êtes sur du marron, ou, comme j'ai eu ici, alors ici, ça a été terrible, on a du brawn et du dark red, enfin, non, du reddish, du reddish brawn et du brawn à mettre ensemble. Donc, déjà, là, avec des rondes, avec des rondes classiques et des rondes avec un trou. Donc, déjà, sur la notice, pour différencier laquelle est la classique, laquelle est avec un trou, quelle couleur est laquelle, puis après, aller les positionner, ça a été la misère. Et après, par-dessus le tout, il fallait mettre des feuilles. Et là, comment vous dire qu'on ne voit absolument plus rien sur quoi planter où. Donc, mais bon, ça, ça aurait été du Panthésie, du Lego, du Malkind. À partir du moment où on a des couleurs foncées, on ne voit plus rien sur n'importe quelle notice. Voilà. Quelque chose à ajouter ? Le Clutch Power, il est bien. Ouais, les briques, elles tiennent bien. Même parfois un peu trop. Ça, il n'y a pas de souci. C'était rigolo de voir les fleurs nouvelle génération, avec les fleurs ancienne génération, avec les fleurs encore plus ancienne génération. Ça, c'est rigolo. Et toi, tu as eu une fleur, il n'y a pas de moule comme ça chez Lego. Ici. Ouais. Donc, un nouveau stylofer, mais tu en as avec une étape de Sperpart. Non. Donc, si tu perds la fleur, là, tu as tout perdu. Voilà. Bon, ben, on va continuer le montage. Ce fut un premier point. Ouais, t'as tout. Ouais, t'as tout. Ouais, t'as tout. Euh. Alors, je dois décrocher ce qui sert à faire le moulage de la plante. Mais c'est tellement bien accroché que quand je tire dessus, je vois que la plante, elle se déforme et ça fait du blanc. Donc, du coup, je préfère passer un coup de cutter, gentiment, pour la décrocher. Parce que j'ai peur du résultat que ça va donner. Voilà. C'est le petit point que je tenais à dire. C'est le petit point que je tenais à dire. alors nous sommes tombés là sur le set de Neko donc la petite serre sur une pièce assez intéressante une tête de lion sculptée dans la brique donc beau spécimen mais je sais pas si elle existe en Lego ou pas je connais pas encore toutes les pièces de chez Lego mais t'en a qu'une non non j'en ai deux t'en a deux ah ouais donc deux pièces fort sympathiques au demeurant au demeurant comment tu causes bien la france ouais j'étale mon savoir que la connaissance c'est comme la fonfiture moi je peux faire attendre cela va au bain de jean je voudrais faire en sorte que je pense que j'ai une salle de qui est un très tôt non Sous-titrage ST' 501 Alors je reprends la vidéo Parce que nous avons la chance D'avoir une pièce sérigraphiée Oh là là la chance L'immense privilège d'avoir une pièce Qui a été sérigraphiée par un enfant de 5 ans Qui ne sait pas faire des ronds Un enfant de 5 ans aurait mieux fait C'est à dire que la spirale Elle est franchement pas top Après la qualité de la sérigraphie L'impression Ça va On compare bien sûr avec Lego Ouais on compare avec Lego Mais le dessin dessus C'est déjà Elle va où cette pièce Elle est censée présenter quoi Je ne l'ai pas encore Parce que je viens d'ouvrir le sachet Mais je ne sais pas où elle va Mais on verra où ça va Mais là à première vue C'est pas Le dessin est pas C'est pas ouf Voilà la spirale elle est pas top Donc on continue à ouvrir A découvrir Voilà si on retombe sur d'autres choses Intéressantes On vous en fera part Alors vas-y Neko Fais-nous part de ta découverte Ah non mais là c'est crade Voilà ce que j'ai dans mon set Vous pouvez constater Que les fleurs Elles ont grave souffert En fait elles n'ont pas été injectées Comme il faut Il y a eu un problème de moule Un problème à l'injection Donc ça Typiquement Ça passe pas dans le contrôle Qualité de chez Lego Ouais Donc Nous invitons notre très chère Marque Moule de King Moule King C'est un peu plus j'ai des riffs Ouais On va voilà une machine expresso Complète Qui est fort sympathique Et du coup La pièce sérigraphiée Elle va sous la machine expresso Alors est-ce que c'est là Où on range les capsules Et du coup Ça serait parfum psychédélique On vous laisse mettre Votre avis en commentaire C'est là Maps Il y a Il y a Il y a C'est Il y a Il y a Il ip Il y a Il y a Il Il Au vous passez à un autre possible j'ai une tête de minifigues donc on n'a pas de minifigues mais on a quand même les têtes de minifigues la tête de la minifigues elle a la même tête que les minifigues fantaisie à savoir plus évasée dans le bas moins moins carré voilà des détails importants voilà on en en C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc vous pouvez le constater. Non sans mal. Parce que franchement, le set est beau. Il est que beau. Mais ça a été une plaie à monter. Donc ne vous lancez pas dans ces sets là si vous n'avez jamais fait de Lego, jamais fait de montage ou pas au caisse. Parce que vous allez vous arracher les cheveux. Et franchement, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc à l'intérieur, on voit le gros boîtier de piles. Je change... C'est magnifique. On voit le gros boîtier à l'intérieur. Ce n'est pas du tout discret. Et en plus, les boîtiers, qu'est-ce qu'on avait comme souci ? Et mon boîtier ne fonctionnait pas. Et là, j'ai dû prendre celui du set de TOF. Donc on n'a qu'un seul boîtier pour les deux sets. On n'a qu'un boîtier pour les deux sets. Et pour pouvoir accéder au boîtier, il faut soulever la petite fenêtre. Et hop ! Ça s'illumine. Illumination. Donc c'est chouette quand ça s'illumine. C'est vachement joli. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment chouette. Mais regarde, on voit le câble. Les deux câbles et le truc à pile. Donc je pense franchement qu'il y a moyen de faire autrement pour l'illumination. Le boîtier aurait très bien pu être manqué à l'extérieur. Genre bac à fleurs ou je ne sais pas trop quoi. Mais il y avait tellement moyen de faire autrement. Donc franchement, pour le moment, je suis mitigée. Je ne suis ni satisfaite ni déçue. Ça reste correct. Le prix est abordable donc ça va. Mais désolé pour la caméra qui bouge. J'espère que je ne vous fais pas vomir. Et en plus, le boîtier de pile n'est même pas fixé. C'est n'importe quoi. Et puis il ne faut pas avoir des gros doigts. Ouh là là ! Voilà ! Ça, il y avait des petits pots suspendus à mettre avec ceci qu'il fallait recouper. Sauf que, bah, ça tient sans franchement tenir. Surtout qu'il faut les couper en longueur de 3 ou en longueur de 4. Qu'il existe les barres qui sont faites pour... T'as mis tes fenêtres dans le mauvais sens là. Non, c'est comme ça. Ah ouais ? Donc il existe les barres qui sont faites pour en 3 et en 4. Et en plus, vas-y, montre en 3 et en 4 ce que ça fait, les barres qui existent. Qui existent, bien sûr. Hop. Là, ça s'enfonce. On sent bien à la main que ça t'enfonce bien. Et vous pouvez y aller, ça ne va pas se barrer. Alors que le tube qu'on demande de recouper... Parce que le tube... C'est pas ça. Je fais ça, voilà. Tu veux dire, ça ne tient pas, quoi ! Donc c'est clairement pas un playset ? Oui, c'est pas du tout un playset. Ça ressemble plus à un booknook à mettre dans une belle bibliothèque ou... Qu'est-ce qu'un booknook pour les gens qui le... Alors un booknook, c'est une sorte de serre-livre décoratif avec en général une rue, un paysage, une serre. Le plus souvent, ils sont illuminés. Et ça permet de décorer sa bibliothèque, en fait, entre deux livres. Ça peut pas être un booknook, parce que ça, sur les côtés, c'est pas plat, quoi, comme un booknook. Bah, tu peux le mettre en bout d'une rangée de livres. Ou dans une vitrine, ou pas, voilà. C'est pas du tout un set à jouer, c'est un set à exposer. Donc c'est bien pour les... Comment ça s'appelle, ça, chez les affoles ? Les collectionneurs. Les collectionneurs. C'est bien pour moi, quoi ! Qui aime pas du tout recommencer 50 000 fois son set. J'aurais jamais envie de le défaire et de le refaire. Tellement ça a été prise de tête. Après, franchement, il y a de l'idée. Il y a des belles techniques. Les pièces sont correctes. Mais, voilà, il y a quelques améliorations chez Moulking à faire. Et quelques améliorations aussi au niveau de leur notice. C'est pas quelques. C'est beaucoup. C'est beaucoup d'améliorations à faire au niveau de la notice. Parce que, franchement, si vous n'avez jamais monté de set de votre vie, la notice, c'est juste pas possible. Il y a des montages qui... C'est pas solide, quoi. Et jamais, l'ego, il vous fera monter des trucs comme ça. Jamais. Moi, j'avais un cerisier à monter. La notice était tellement peu claire que le cerisier, c'était une tannée pour le monter. Après, et au final, pour le mettre après dans la serre, il n'y a pas la place. Donc, au final, on se retrouve à devoir tout tordre dans tous les sens. A déclipser des trucs pour les reclipser dans un autre sens. Et l'arbre dans la serre, il ne ressemble plus à rien. Parce qu'après, quand on vient mettre les panels sur les côtés, ça comprime tout le cerisier. Et, enfin, il n'y a plus rien qui va. Donc, il y a ça qui ne va pas. Le auvent, d'un côté, on vous fait mettre une barre de 3. D'un autre côté, on vous fait mettre une barre de 4. Donc, les deux barres ne sont pas du tout à la même hauteur. Et il faut mettre le auvent droit. Donc, c'est-à-dire que les... Les rounds avec un trou, il faut les décaler de la barre de 3 le plus possible pour que ça ne tienne presque pas. Pour pouvoir mettre le auvent, alors que sur la barre de 4, c'est trop long. Enfin, c'est complètement improbable. Donc, ce sont deux jolis sets. On ne conseille pas aux débutants. Plutôt pour déconfirmer. Et pas pour des personnes qui voudront... Ils paillent des gros doigts pour aller remettre les trucs. Pas pour des personnes qui voudront le démonter tout de suite. Et puis, voilà. C'est vraiment un modèle à exposer. Et c'est tout. Bon, après, c'est des notices... Enfin, c'est deux sets 2020 et 2022, c'est ça ? Donc, ils ont 4 ans. Deux et 4 ans. Donc, on espère que les autres sets de cette marque-là seront plus aboutis. Avec l'expérience, en vrai, le général, c'est ce qui se passe. Donc, voilà pour Mold King pour le moment. Ouais, parce que moi, je finis de monter le mien. Mais moi qui ai l'habitude de monter des modulars, c'est vachement compliqué en fait. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir chez Lego. Mais c'est surtout qu'ils te font monter des trucs. Des fois, tu te dis, mais pourquoi tu les fais monter dans ce sens-là ? Ah ouais, non. Ben, clairement, les... Il vous faut monter les arches. Il vous faut monter les panels. Il vous faut monter une barre ici en renfort. Il y a un tenon de jour entre les panels et la barre. Et après, il faut aller clipser des plates de 4 de largeur. Donc, deux qui vont être prises sur le panel. Un qui va être pris sur la plaque renfort. Un dans le vide. Mais du coup, au moment de clipser, les panels, ils s'enfoncent. Donc, il faut aller mettre ses doigts par en dessous à l'intérieur pour tenir le panel. Tenir la structure pour pouvoir enfoncer les tenons. Parce que le clutch power, il est bien costaud sur Mold King. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai eu bien de souci. Mais il y a tout qui s'enfonce. Il y a tout qui se déboîte. L'arbre, il a volé dans la serre. Donc, après, on se retrouve à retourner la serre. Elle a secoué. Il l'a retourné et secoué plusieurs fois. Pour récupérer les pièces qui sont tombées. J'ai du mal à trouver du plaisir. Il y a des belles techniques de montage. Il le sait, c'est beau. C'est ça, le truc. Il y a des belles techniques de montage. Il y a des super belles pièces qui sont vachement chouettes. Mais à côté de ça, on se prend la tête sur des trucs qui ne devraient pas avoir lieu de reprendre la tête. Et la qualité n'est pas égale d'une pièce à l'autre. Ouais. Moi, sur les deux têtes de lion qu'on vous a montré, il y en a une qui est abîmée. Toi, tu as une tête de lion qui est abîmée. Mais c'est de l'injection. C'est clairement un défaut à l'injection. Tu ne disais pas, tu as l'impression que le truc a éclaté et que ça fait une fissure. Donc après, moi, ça ne me dérange pas parce que c'est comme si la tête de lion avait été abîmée par le temps. On va dire ça. Voilà, ça peut faire le job. Mais voilà. Pour du neuf. Pour du neuf, ouais, ça... Et autant, toi, tu as eu un stickers. Donc, ta serre, le panneau devant, c'est un stickers. Ouais. Autant, pour moi, c'est sérigraphié. Après, on peut y aller. C'est costaud, ça tient. Je vais passer à la camionne. J'ai dû mettre un round dans un seau d'eau, enfin dans un seau pour simuler l'eau. Mais comment vous dire que quand vous faites tomber des pièces à l'intérieur et que vous secouez dans tous les sens, l'eau se sauve du seau. Ce qui est réel. Oui, mais là, ça ne mouille pas. Oui, ça ne mouille pas. Voilà. Donc, on vous laisse là. Avec notre avis. On vous mettra de belles photos des sets terminés et illuminés. Moi, je reviendrai pour donner mon avis quand même. Ce n'est pas ton avis, là ? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fait encore la partie électrique. C'est vrai qu'il a... Oui, moi, je l'ai eu vachement tôt. Et Tof, il ne l'a pas encore eu. Je ne sais pas à quel moment tu vas devoir mettre tes petites barres de LED, mais ça va être fucklorique. Mais carrément, carrément. Voilà, donc moi, je vous laisse. Il faut que je l'aille faire à manger. Faire qu'on mange. Parce que ça fait 4 heures qu'on y est. En plus. Ça fait 5 heures qu'on y est. Ça fait 5 heures qu'on y est. Au bout d'un moment, moi, j'en ai marre. Un set comme ça en Lego, on n'aurait jamais mis 5 heures. Un set comme ça en Lego, on se sera arrêté, d'amour ? On se sera arrêté. On se sera arrêté. Pourquoi ? La vie de Ninjago, il y a des moments où... Oui, mais c'est 3 fois plus de pièces, la vie de Ninjago. Là, des petits sets comme ça en Lego, sur une après-midi, je le fais sans problème. Oui, mais tu mets 2 heures, tu n'en mets pas 5. Ah oui ? Sur des sets de... Allez, là, il y a combien ? Tu vois, il y a 2147 pièces. Oui, 2147 pièces, c'est 4 heures. 1289, moi seulement. Là, tu as 1289 et moi, j'ai... Ah oui, 1289. Ça, c'est 2 heures et demie, 3 heures. Et j'ai mis 5 heures. Oui. Mais après, ouais, c'est tellement alambiqué. En fait, on passe son temps à refaire des trucs. Et à chercher les pièces. Les sachets sont tellement bouqués, tellement pleins de pièces, que quand vous les répandez, vous êtes là et vous dites, elle est où la pièce dont j'ai besoin ? Tu as vu, il y a des petits rideaux. Il y a un effet sur les panels. Et ça fait ondulé. Je suppose qu'on verra que dalle. Non, c'est pas drôle. Pourquoi c'était net ? Il y a un petit effet ondulé. Mais sinon, ouais, les pièces transparentes, elles sont vachement belles. Ah, c'est clair, ouais. Ça, pour les pièces transparentes... Réutiliser, ça devrait être chouette. Et puis, comme elles sont bien protégées, ça, c'est pas mal. C'est le goût, c'est le petit rideau. Si tu avais des petits... Pas sur tous, mais ouais, les petits, j'ai vu qu'il y avait un petit... Un petit truc. Bon, bah, top, je te laisse finir ton set. Ouais. La Neko vous laisse. Ciao ! Ouais, parce qu'il se fait fin, mine de rien. Il se fait fin. Alors, voyons les gens ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est bizarre. Dans la notice, ils n'expliquent pas comment assembler l'avant. En fait, on a déjà mis le toit et il faut glisser. Pour faire ici, il y a un emboutement assez spécial. Et dans la notice, ils devraient dire de retirer le toit pour pouvoir mettre cette pièce là, et après, de reglisser le toit. Et après, de reglisser le toit. Donc, ils ont zappé des trucs. Le clutch power, là, il y a un souci. En fait, il y a un montage qui est illégal, qui décale les briques. Donc, au niveau de la façade, pourquoi il ne veut pas faire le point ? Il y a une pièce devant. Hop ! En fait, ici, on met des braquettes sur des briques avec un tenon sur le côté. que je prenne la notice. Et là. Et en fait, après, ces briques-là, on vient les mettre en opposition à une autre pièce. Mais, sauf que le tenon et l'épaisseur du braquette fait que ça met en contrainte les briques. Donc ça, chez Lego, jamais on n'aurait un montage qui m'en contrainte les briques. Et du coup, ça se voit fort, là, sur le côté, sur la... Ça... Il faut s'habituer au fait que ce soit... Hop ! Ça fait un décalage, ça pousse sur les briques. Et si on essaye d'appuyer pour renforcer, c'est pas ça du tout. Donc, du coup, je ne peux pas vous montrer l'éclairage parce qu'en fait, dans la notice, à aucun moment, je suis arrivé à la dernière étape, dernière page, et à aucun moment, on explique où placer, comment placer, comment on fait l'éclairage. Donc, est-ce que parce que c'est un vieux set de 2020, c'est pas expliqué ? Donc, après, sur celui de Neko, il y avait... C'était expliqué où fallait coller, dans quel sens fallait coller les bandes aux LED. Donc, sur les bandes aux LED, il y a du... du double face. Donc, on retire le double face, on le pose sur les briques. Mais là, comme j'ai un boîtier à pile qui est HS, donc je l'ai déjà ouvert, il faut que je regarde au niveau des... des petits fils. Alors, si on ne met pas bien en face, ça ne fait pas le point. Donc, il faut que je regarde au niveau des... des petits fils qui sont là, s'il n'y a pas quelque chose qui s'est arraché. pareil au niveau de l'interrupteur, du coup, regardez si ce n'est pas un défaut d'interrupteur, que les piles sont neuves. Donc, voir d'où vient le fait que ça ne délivre pas de courant. Parce qu'on a interverti sur les deux sets, en fait, c'est juste le boîtier à pile qu'on a interverti. Et là, le boîtier à pile fonctionne sur le set de Neko et ne veut pas fonctionner... Celui-là, si je le branche là, ça ne veut pas. Enfin bref. Donc, montage fastidieux, quand même, parce qu'en fait, sur les... quand les sachets, donc, il y avait 4 lots de sachets, mais en fait, les lots de sachets étaient beaucoup trop remplis. Il ne faut pas ouvrir tous les sachets d'un coup. Par exemple, pour les TAP3, j'avais 6 gros sachets avec dedans encore des sous-ensembles de sachets. J'avais même 2 gros sachets ou dedans, il y avait encore 2 sachets. Donc, ça fait beaucoup de pièces à étaler. Comme j'ai l'habitude de monter des Lego, je me suis aperçu que, en fait, les sachets, il y avait quand même un certain ordre pour les ouvrir. Il n'y avait pas besoin de tout ouvrir d'un coup. On pouvait repérer les pièces demandées aux premières étapes, les repérer dans les sachets et ouvrir que ce sachet-là, ce qui fait qu'il y avait moins à étaler sur le bureau. mais si c'est la première fois qu'on monte, on se retrouve avec une multitude de pièces sur le bureau, beaucoup trop de pièces. Il faut vraiment beaucoup de place pour un set qui, au final, ne prend pas tant que ça de la place. On va essayer de recadrer ça. Oh là là, je suis désolé. Donc, au final, ce set, il ne prend pas tant de place que ça. Donc, après, il est quand même, enfin, il n'y a pas à dire, c'est quand même un beau set. Là, on a l'arrière. Par exemple, là où Lego, il n'aurait mis qu'une seule poignée de porte chez Moolking, on en met une de chaque côté. Là, sur ce coup-là, ils n'ont pas été avares. Lego, la poignée de porte, la porte, elle s'ouvre dans les deux sens. Pourquoi vous mettez une poignée que d'un côté, j'ai jamais compris. Donc, beaucoup de détails, beaucoup de choses à voir à travers les verrières. L'assemblage fait que, comme on charge l'intérieur de la serre, au moment d'aller mettre les panels, il faut jongler entre la végétation qui est à l'extérieur, la végétation qui est à l'intérieur pour glisser le panel, aller appuyer dessus. Je pense que dans les étapes, faire la décoration extérieure serait peut-être mis à la fin pour faciliter l'emboîtement des panels parce que, ouais, j'ai miséré. J'ai franchement miséré. Pourtant, j'ai l'habitude de faire des sets. Ça fait plus d'huit ans que je me suis remis au Lego et quand j'étais petit, j'ai fait des Lego pendant plus de dix ans. donc c'est des assemblages. Enfin, un gamin qui n'a pas la patience, ce n'est pas la peine. Un adulte qui a des gros doigts, alors pour le peu qu'il ait deux mains gauches ou des doigts abîmés comme moi, c'est compliqué. Mais sinon, le set niveau expédition, il est beau. Il est très très beau. Il est bien détaillé. Après, il faudrait que je prenne le temps patiemment de refaire le cerisier à l'intérieur parce que là, clairement, le cerisier, il ressemble à que dalle. Alors, vu comme ça, pour quelqu'un qui n'a pas vu la notice et les visuels, oui, il y a un cerisier, ça remplit bien l'espace, mais non, il est juste... Enfin, du coup, je l'ai assemblé, je sais comment il est fait et non, ce n'est juste pas possible ce cerisier, c'est infaisable. Donc, il va falloir que je repatouille tout ça. Alors, le point positif, le super point positif, c'est d'avoir tous les panels dans des sachets individuels et en plus, j'ai un peu mis le souc parce que j'ai fait tomber un truc, mais les angles, ils étaient dans un sac avec un petit scotch, ce qui fait que les angles, on pourra les... les remettre dans ce sac et refermer le scotch pour les protéger. parce que clairement, les angles, c'est de la belle pièce, ils sont costauds, ils sont solides, ils tiennent bien. quand on appuie dessus pour faire le clutch power, ça allait bien. Donc, là, clairement, ce qui me manque, c'est de faire la... la mise en lumière. Donc, je pense que je vais essayer d'étudier la question pour, contrairement à Neko, qu'a son boîtier à l'intérieur, faire sortir le boîtier un peu plus loin. j'ai eu 4 bandeaux LED. Donc, clairement, est-ce qu'il y a besoin des 4 ? Je ne sais pas trop. Je vais essayer de voir si je trouve des visuels internet qui expliquent comment il est éclairé. Pourquoi 4 bandeaux LED ? Après, moi, perso, c'était surtout pour avoir le kit LED pour voir comment c'était fait et repiquer l'idée pour éclairer mon parc d'attractions. voilà. À part le montage qui était laborieux, heureusement, de temps en temps, il y a des belles techniques de montage, il y a des belles choses qui font rattraper le tout, qui permettent de se dire « Ouais, si, c'est beau ! » Mais celui-là, il n'y avait pas encore de truc bizarre que le set de Neko, on lui demandait de découper des plaques, enfin, de découper des tiges pour faire des... Ah ouais, alors, donc il y a des tiges grises qu'il fallait couper pour faire des jardinières, alors que, clairement, ils auraient mis une barre, c'était plus solide et il n'y avait pas besoin de faire de découpe. et en fait, en dessous de la verrière ici, dans les clips, on avait ces barres-là à mettre, sauf que si on met les barres sans les recouper, parce qu'il nous demande de les recouper, on ne peut plus fermer la verrière. à moins que je... que ça, ça arrive ouf. Sinon, il faut les faire dépasser derrière, si on ne veut pas les recouper. Maintenant, ça coince. il faut vraiment mettre la fleur de ça, si on ne veut pas couper. Et non, dans le fond, ça dépasse aussi. Après, on arrive quand même à se dépatouiller. Voilà, on ouvre la fenêtre. On ouvre la fenêtre du fond. Voilà, on arrive à... Et encore, ça coince un peu. Après, Neko, elle n'avait pas de montage illégal. Donc, le détournement de la roue de carrosse à l'intérieur, pour faire le visuel de la rosace, il est vraiment très joli. Puis, le fait d'avoir des pièces qui ont été emballées sans griffure, ça aide. Au niveau intérieur, les serres, enfin, à l'intérieur de la serre, on a vu des montages aussi qu'on n'aurait pas vu chez Lego. Parce qu'en fait, alors, c'est à l'avantage de Malkind, c'est que, en fait, c'est tellement riche de détails. Donc, c'est vrai que chez Lego, les sets, ils sont vides. Certains modulars, ça fait vide, même si maintenant, ils commencent à mettre un peu de décor. On a certains sets modulars qui sont vraiment très très vides. Là, c'est tellement riche de détails qu'il ne faut pas avoir des trop gros doigts pour l'assembler. Vous voyez, l'étagère, elle est pleine de fleurs, elle est vraiment belle. mais du coup, on assemble l'étagère, on assemble les fleurs et après, au moment d'aller la mettre sur le sol, c'est quand même bien compliqué. Et là, pareil, le bureau, il est vraiment bien fait. En plus, ils ont mis une loupe pour faire un poste d'observation. donc c'est bien chargé. Le pavage à l'intérieur, il est sympa. Je ne sais pas si j'allume. Voilà. Si je mets l'éclairage, ça fait beau. Et puis l'éclairage, il rend bien. Il rend justice au set. Donc, à voir pour faire passer les câbles par d'autres endroits. Donc, si vous vous trompez dans la pose des bandeaux LED, on arrive à les décoller et à les refixer. Donc, on l'a fait une fois. Là, on a eu le souci. On a décollé, fixé une fois. Je ne sais pas si après, dans le temps, ça va aimer qu'on passe son temps à faire et défaire. Mais, je veux dire, si vous vous trompez une première fois, ça ne pose pas de souci. On peut reprendre le montage. Du coup, ça, si je le passe par la fenêtre. Voilà. Après, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a un petit connecteur. C'est vraiment petit. On a un petit connecteur. On vient y fixer les fils. Donc, je pense que si je mets que deux bandes OLED dans la grande serre, il y a moyen d'éclairer les deux avec le même boîtier à pile en les laissant côte à côte. Donc, après, il faut que je vois si dans des magasins d'électronique, on peut retrouver ce genre de connexion, ce genre de choses. et pourquoi pas aussi modifier ça pour un powerbank. Donc, les batteries externes de téléphone qu'on recharge en USB, brancher ça en USB pour éviter d'user des piles. On a déjà assez de plastique comme ça. Protégeons la planète, évitons les piles, prenons des choses qui se rechargent. La plaque ici qui était tordue au final, avec le poids tout seul, force de manipuler, elle s'est remise droite. Donc, à voir après dans le futur si je démonte ce qui se passe, si cette plaque elle reste tordue ou pas. Et je vais faire une petite pause et je vais essayer quand même d'éclairer tout ça et de remontrer l'éclairé. 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 les deux autres, c'est pour mettre les deux autres au niveau inférieur. Faites pas gaffe à l'arrière comme les bandeaux ils sont vachement longs, il faudrait que je les recoupes. Mais du coup, avec l'éclairage, l'intérieur... Ouais, donc je pense qu'il doit y avoir les deux autres bandeaux à mettre plus bas à ce niveau-ci pour justement éclairer sous le cerisier parce que le cerisier forcément, il capte toute la lumière. C'est joli. Si je démontre toutes les fleurs ici, ça peut le faire. Ah bah alors... Ouais, quand on a des gros doigts c'est pas l'idéal. Ce qui aurait été sympa, c'est d'avoir en fait tous les luminaires extérieurs. Mais bon, après c'est compliqué. Toutes les petites lanternes qui s'allument. Là, ça aurait été magnifique. Mais bon, je pense que maintenant je connais le système utilisé. Des membres d'assaut qui savent bien expliquer. Donc, j'ai pas retrouvé ma tile du début qui me manquait. Donc, il faudrait que je vois dans la notice ce qui est en chinois. Si c'est bien l'explication de comment récupérer des briques manquantes. Donc, le QR code qui est là. Et puis, je vous tiendrai au courant. De toute façon, il y a un customer service avec une adresse web. Donc, on va aller sur ça. Donc moi, j'avais une brique manquante et Neko, elle avait des fleurs qui étaient complètement à l'injection du moule. Elle a été ratée. et du coup, sa fleur... Ah oui. Elle a mis les fleurs ratées dans son set. OK. Voilà. Merci pour votre patience. Merci d'avoir supporté les aléas du direct et tous les soucis qu'on a rencontrés. Problème de micro, problème de caméra, problème de montage. Voilà. Et du coup, on vous dit à bientôt pour d'autres sets. On espère trouver des sets Funwall pas trop chers pour faire le test de la brique Funwall. Donc, entre Mool King et Panthésie, ouais, il y a une différence de qualité de brique. Je ne saurais pas dire c'est quoi le mieux entre les deux. Pour moi, Panthésie se rapproche plus de la sensation Lego que Mool King. Mool King, c'est plus plastique. Et par contre là, moi, mes arches, autant les pièces plastiques bien protégées, tout bien, autant les arches, elles ont souffert. Et comme c'est une partie qui est... C'est tout déboîté ici. Donc, comme c'est une partie qui est quand même importante du set, ce n'est pas terrible. Alors, vous voyez, je ne vais pas trop manipuler le set, mais là, ici, c'est juste un tenon qui vient tenir cette pièce, enfin, qui maintient l'arche. On vient de l'entendre. On vient de l'entendre sur cube C. Non. c'est en fait, c'est un jumper qui vient à cheval et qu'il faut mettre... Donc, quand on a des gros doigts, forcément, ça ne va pas. mais c'est pas pratique du tout à fixer ça. Donc, c'est pour ça, au niveau notice de montage. Et puis, quand il faut passer ses doigts à l'intérieur, ben voilà, je viens de tuer une plante. Et du coup, pour récupérer la plante et la refixer... Ouais, non, c'est... Mais c'est vrai qu'on voit que ce n'est pas du tout un play set. Ce n'est pas adapté aux enfants. Pour jouer dedans, il n'y a aucun espace. Là, si je veux aller me servir un café, clairement, je ne peux pas. Je ne peux pas aller jouer dedans. Donc, malgré les détails, au niveau du magasin fleur, on a le rouleau de papier transparent, on a la paire de ciseaux. Donc, je pense aussi que c'est pour ça qu'on n'a pas de minifigues. Parce que, ben, on ne peut pas jouer avec. Et du coup, oui, on a le système comme sur les modulars avec des briques techniques pour aller les emboîter avec des sets à côté. Donc, je ne sais pas quels autres sets font Moolkind pour aller s'emboîter avec. Parce que celui-là, la petite serre, elle n'a pas du tout ce système de... C'est vraiment un set indépendant. Voilà. Donc, voilà. Je vous laisse tranquille. Merci d'avoir écouté, d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, s'il y a des choses que vous voulez dire, des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à laisser un commentaire, nous dire ce que vous aimez, pour qu'on puisse améliorer. Voilà. Ciao. Merci à tous.